Bonjour, je m'appelle Urié, je suis en première spécialité théâtre au lycée Vaucanson. Mon meilleur souvenir de théâtre de cette année, c'est l'île des esclaves de Jacques Vincé, inspirée de l'œuvre de Marivaux, que nous sommes allés voir le 29 janvier 2020 à 20h au Théâtre Olympia de Tours. La pièce est en trois parties. Dans la première partie, nous avons Jacques Vincé qui nous raconte ses anecdotes et ses débuts dans le théâtre, en voix off. Dans la deuxième partie, nous avons les cinq comédiens qui jouent l'œuvre de Marivaux. Et dans la dernière partie, donc l'épilogue, les cinq comédiens sont libres de choisir le sujet dont ils veulent parler, ou de faire une démonstration. L'île des esclaves nous raconte l'histoire de quatre naufragés, deux maîtres et deux esclaves qui font naufrage sur une île étrange, un lieu utopique, où les esclaves sont affranchis de leurs maîtres. Dans cette île, les anciens maîtres deviennent les nouveaux esclaves, et les anciens esclaves deviennent les nouveaux maîtres, dans le but de faire prendre conscience aux anciens maîtres de la souffrance et de l'humiliation qu'ont subi leurs esclaves, et de corriger leur conduite si un jour ils espèrent retrouver leur liberté. Le plus intéressant pour moi dans cette pièce, c'est le comportement qu'ont les nouveaux esclaves envers leurs maîtres, leurs anciens maîtres. Mais surtout l'épilogue, où les comédiens sont libres de parler du sujet qu'ils veulent, et de faire des démonstrations s'ils le souhaitent. Mais surtout le rôle de Trivelin, qui dans la pièce de Marivaux est un homme qui a de l'autorité, car c'est le maître des lieux, c'est le maître des îles, mais dans la pièce de Javrin C. est une femme, en plus de ça, une femme de couleur. Dans le théâtre, et un peu partout, c'est rare de voir une femme qui a un rôle aussi autoritaire, et qui montre cette autorité. Et en plus de ça, c'est d'autant plus difficile de trouver une femme de couleur. Donc voilà ce qui m'a le plus plu dans cette pièce, et pourquoi j'ai décidé d'en parler.